Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un petit tuto pour apprendre à changer un écran de Game Boy. Ici, une Game Boy Advance. Vous avez ici et là une Game Boy Color que je viens juste de faire comme entraînement pour ce tuto. Et ce qu'on va avoir besoin pour ça, un petit tournevis Tree Wing de chez Nintendo, officiellement. Bien sûr, la Game Boy et son écran que vous voulez changer. Aussi, un petit cruciforme, on ne sait jamais. Moi, j'ai quelques outils en plus. Une carte plastique, une paire de pinces et un cutter. On verra si c'est utile ou non. Alors, on va prendre déjà un petit peu de temps pour démonter la Game Boy. Sachant que je fais ça derrière la caméra, ce qui est super pratique quand même. Normalement, on a six vis. Hop, celle-là, je l'ai déjà démontée, donc je connais un petit peu. Hop là, là. Si ça veut bien venir. Parfait. Hop, ici. Ne pas trop serrer vos vis quand vous démontez les consoles. Sinon, vous allez péter quelque chose dedans. Et là, que ce soit, vous ne pourrez plus ressortir les vis par la suite. Et la dernière, ici. Alors, j'ai choisi de montrer celui de la Game Boy Advance parce qu'il y a plus de petites pièces qui peuvent voler dans tous les coins. Et c'est quand même plus pratique. Et on a une petite vis au bas. Hop là. Qu'on va retirer de suite. Si on gère bien, on peut tout retirer comme ça d'un coup. Et on laisse les vis à l'intérieur. Ça fait moins de problèmes. On se retrouve avec la console nue. Donc déjà, on va retirer. Hop. Ce qui n'est pas utile pour la suite. Et là, on atteint le cœur du sujet. Hop là. C'est-à-dire les petites vis qui sont là. Il y en a une, je ne sais plus, là. Il n'y a que deux vis. Il me semblait en avoir trois. Bon, il y a deux vis à retirer. On fait ça de suite. Pour atteindre la partie qui nous intéresse le plus. C'est-à-dire la vitre. Hop. Hop là. Alors, on va récupérer cette vis-là. Parce que si elle se barre, ça va être chiant. Avec un PCB qui bouge, ce n'est pas top. On la met sur le côté avec les autres. Alors là, maintenant deux choix. Soit vous retirez tout ce que vous avez là, soit non. Alors, on va essayer. Nous, on va le retirer. Parce que je me connais. C'est quand même beaucoup plus pratique. Une fois qu'on retire tout, mine de rien. Hop. Le bouton et l'autre. Voilà. Et donc, on se retrouve avec ça. On a la vitre. Ici. Et on a surtout l'écran à retirer. Donc moi, ce que je fais. Je tords très légèrement le plastique. Ça permet de décoller la colle. Et vu que la console est assez vieille. Et que la colle aussi. Eh bien, on peut retirer l'écran. Avec son petit caoutchouc collant. Hop. Qui vient ici. Et là, on se retrouve avec l'écran seul. Alors, maintenant deux choix. Soit. Hop là. Et bien là, en plus, on a de la chance. Vous voyez que la colle, c'était vraiment de la merde sur celle-ci. Parce que c'est parti du premier coup. Sur l'autre, j'ai dû faire une petite entaille dans la colle. Et venir la décoller. L'avantage, c'est que là. Eh bien, l'écran. On n'en a plus besoin. On n'a plus qu'à prendre notre nouveau. Vous pouvez faire un petit coup de nettoyage. Hop. Ici, parce que j'ai vu que c'était sale. Donc, on va faire ça vite fait. On a la petite griffe là pour nettoyer. Sur le côté, c'est tout beau. Hop là. On va dire que c'est beau. Pour ce que j'ai à en faire. Sinon, on a ça. Hop. Globalement. En plus, il n'y a pas de résidu de colle. C'est beau. Et ce qu'on va faire, on va de suite coller ça. Alors, normalement, à l'arrière. Voilà. C'est autocollant. Le plus fiant, ça va être de retirer la partie collante. Réussi. Réussi. Hop là. On l'a retiré. On vérifie qu'il n'y a pas de trace en dessous. Il n'y a rien en dessous. Hop là. On colle ça de suite. Ça vient se loger dans son emplacement. Tranquille ou pépère. J'ai un petit film de protection. On ne va pas le retirer de suite. Hop. On vérifie. Mais tout est bien collé. Ensuite, on passe à lui. En fait, c'est exactement la même étape qu'avant. Sauf que maintenant, c'est dans l'inverse. Ce que je vais faire, parce que mon écran est sale, je vais le nettoyer. Donc, je l'ai nettoyé. A peu près pas trop mal, on va dire. Et maintenant, on va aller le recoller. Alors, vu que c'est comme ça, l'écran vient se coller comme ça. Hop. Normalement, ça vient se loger dans son emplacement. L'air de rien. On appuie un petit peu, histoire de faire le taf. On vérifie. L'écran est là. Tout est parfait. Hop là. Je ne sais pas si le petit point noir est sous le film ou non. Il est là. Il est dessous. Et bien, ce qu'on fait, vu que j'ai envie d'une console toute propre, toute nickel. Hop là. On va vérifier ça de suite. Voilà. Donc là, c'est propre. On a ça qui est réinstallé. Et maintenant, le même circuit que dans l'autre sens. On remet tous les boutons. En premier. Hop. Le deuxième. La croix directionnelle. Avec son petit caoutchouc à l'arrière. Ils ont tous un sens. Donc comme ça, ça permet de ne pas se tromper. Hop. Là, on a le start and select. On a le petit bouton d'allumage qui vient ici. On a le caoutchouc en arrière. Des boutons qui viennent là. Les habillages sur les côtés. Là. Alors là, ce que je vous conseille, c'est de surélever légèrement votre console. Sinon, vos boutons vont vous faire chier. Hop là. Donc hop. Tout connement. Par dessus un truc. Hop là. C'est peut-être pas la meilleure visue. Voilà. C'est un petit peu mieux. On est très très loin d'un Michael Bay. Mais c'est pas trop mal pour ce que j'en fais. Hop là. Alors maintenant, remettre tout délicatement. Délicatement, on a dit. Clac, clac pas ça. Alors là, il passe pas parce qu'il faut le mettre après. Alors, le plus souvent, c'est le speaker qui a du mal. Là, on n'est pas trop trop mal. Ce que je vais faire. Ah non, on n'est plutôt pas bien du tout, même parce que je n'ai pas remis un caoutchouc. Parce qu'il est là. Hop. Les erreurs du direct. Voilà. Alors, ça a l'air d'être... Non, c'est le speaker qui ne veut pas se mettre. C'est toujours lui. Toujours le speaker qui fout le bordel. Hop là. Là, on est plus ou moins droit. Un bon sandwich de Game Boy. Et on va remettre de suite les vis sans les serrer trop fort. C'est juste pour confirmer que tout est bien. Je ne mets même pas de force, en fait, pour les visser. Ça ne sert à rien. De toute façon. Hop. Voilà. Et ici. De toute façon, vu que c'est à l'intérieur. Limite, même si ça se balade un petit peu, on s'en fout. Mais je suis vraiment au contact. C'est le plus important. Alors, le L qui est à gauche, donc qui est là-haut. Par contre, pour ça, il faut que j'ai la visu. C'est quand même vachement plus simple. Voilà. La console est faite. On va remettre tranquillement ça délicatement. Parce que je vous rappelle qu'il y a les vis dedans. Et maintenant, on va revisser toutes les vis une à une. Au contact, encore une fois. Pas trop fort pour ne pas péter le plastique. Je vous rappelle que c'est un plastique assez vieux. On voit avec quelle facilité j'ai pu retirer l'écran à l'arrière de la console. Hop. Si j'étais un puriste, je vous dirais. C'est comme... Et en plus, j'ai oublié un truc. Si j'étais un puriste, disais-je. Je vous dirais. On fait ça en croix. Comme pour les voitures. Dans un système de croix, pour éviter de trop serrer un côté et pas serrer un autre. Ce qui peut être une bonne idée, globalement. Hop. Si on ne remet pas le bouton de démarrage, on va avoir du mal à rejouer plus tard. Hop là. Donc, le système de croix, c'est... On prend un coin. On essaie de viser à travers la caméra. On visse. Hop. Au contact. Et on vient de l'autre côté. Hop. Juste au contact. Contact. De l'autre côté. Alors. Hop. Je suis obligé de pencher pour voir un petit peu ce que je fais. Après. Ici. Après. Là-haut. Après. Là-haut. Voilà. Là. C'est un bon serrage. En croix. Hop. Et maintenant, on peut remettre un petit coup un petit peu partout. Pour être sûr. On ne doit pas avoir de cric. On ne doit pas avoir de bruit de plastique qui se compresse. Sinon, c'est que vous avez été trop loin. Donc, en fait. Faites en sorte de vous arrêter juste avant. Vous ne devez pas forcer pour remettre les vis. Tout bêtement. Hop. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est simplement une pile. Deux piles. Ah. Elle nous dit déjà bonjour. On la démarre. Et bien sûr, vu que là, c'est moche. On va faire le meilleur truc du monde. Et voilà. Et voilà. On a une Game Boy Advance avec un écran qui est nickel. Tout neuf. Tout propre. Sur ce, les gens, portez-vous bien. Nous, on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour toutes autres vidéos et tutos. Sur ce, portez-vous bien. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada